Bon, la consigne pour l'exercice de grammaire est la suivante. Vous avez le texte 2, sous les yeux. Ce texte est une scène au bal. La princesse rencontre le duc de Nemours. Et ce texte est truffé de subordonnés. Donc je les ai toutes surlignées. La première, tant que, tant que, tatatata. Le temps fait partie en quelque sorte de la subordonnée. Il l'annonce, etc. Donc dès que vous voyez du jaune, c'est qu'il y a une subordonnée. Il y en a quelques-unes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Mais on va aller pour l'instant simplement à l'essentiel. Parmi ces subordonnées, il y a deux sortes. Il y a les conjonctives et il y a les relatives. Votre travail, numéro 1, ça va être d'essayer de repérer les relatives. Et d'éliminer en quelque sorte pour l'instant les conjonctives. On y reviendra plus tard. Si vous trouvez une relative, vous surlignez tout simplement l'antécédent. Ou vous pouvez choisir une autre couleur. Par exemple, vous choisissez de dire, ici il s'agit d'une conjonctive en fait. Je vous fais les deux premières parce que je suis très gentil. tant que, elle lui en avait parlé un certain nombre de fois, tant de fois, tant que. Donc ici, il s'agit en fait d'une proposition conjonctive. Donc on met de côté. En revanche, qui se faisait au Louvre, c'est l'expansion d'un nom. Ce nom, c'est festin. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est surligner d'une autre couleur. Ou vous surlignez l'antécédent. Vous mettez du vert. Voilà, j'ai trouvé la relative. Et ça, je mets du... Ça me permet de trouver l'antécédent. Et on continue comme ça dans le texte. Vous trouvez les relatives et leurs antécédents. C'est ça l'exercice pour l'instant. C'est tout. C'est déjà pas si mal. Ensemble, on pourra peut-être essayer, en un moment donné, de transformer ces relatives en adjectifs. Mais parfois, ça ne marche pas tellement facilement. Justement, on a pris une relative parce que c'était difficile de mettre autre chose. On pourrait mettre ici un festin royal louvresque ou louvreux, louvrique. Mais ça ne se fait pas. Donc évidemment, là, on a utilisé une relative. Et c'est pour ça que la relative joue ce rôle qui ressemble très fort à celui d'un adjectif. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises à la fois. Voilà, donc vous repérez toutes les relatives. Vous repérez tous les antécédents. Ça, c'est l'exercice de grammaire qui porte sur ce texte numéro 2. Voilà, à très bientôt. C'est tout.